Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les quais de la Garonne pour notamment Bordeaux fête le fleu, mais surtout la traversée à la nage de Bordeaux, je suis avec Marc Lafosse l'organisateur. Bonjour Marc. Bonjour. Alors depuis 2007 exactement, les concurrents sont prêts, que ce soit seniors, jeunes, familles, etc., licenciés ou pas, pour une super course. Exactement, même cette année on a ouvert à toutes les personnes qui ont plus de 14 ans, c'est une première. Habituellement on faisait surtout ça pour les majeurs, mais là on a licencié tout le monde à la Fédération Française de Natation, donc du coup on s'est permis d'ouvrir aux plus jeunes, donc on est très très content évidemment d'avoir de tous les âges. Donc là la première course va démarrer dans quelques minutes, c'est la première vague, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler la course ? Alors les nageurs vont partir de cette petite extension du pont de Tondonneur, dans quelques minutes ils vont avoir d'abord un briefing, pour bien comprendre ce qui se passe, où se placer, écouter les sauveteurs, etc. Ils vont ensuite rejoindre le milieu du fleuve, avec le courant qui commence à descendre, là on est vraiment à l'étale de Maréotte, et ensuite ils vont passer de la bouée de Chenal qui est au milieu du parcours, pour ensuite rejoindre la rive droite, c'est vraiment un parcours de rive gauche à rive droite, pour enfin sortir par la cale de mise à l'eau, qui est au niveau du port Bastide, aux alentours de l'écosystème Darwin. Donc 1700 mètres ça va faire la course, la première vague va démarrer dans quelques minutes, Marc, quelle est la difficulté pour une traversée à la nage de la Garonne comme ça ? Alors je pense que le plus dur d'abord c'est l'appréhension de l'eau au démarrage, parce qu'on se retrouve dans un environnement totalement noir, et c'est assez surprenant, donc il y a un petit coup de stress dès qu'on met la tête sous l'eau, ensuite on récupère un peu ses esprits, ensuite on a plutôt un courant qui est assez porteur, je dirais que c'est assez facile, et puis la dernière partie, le dernier tiers, on a un léger courant de travers pour rejoindre la rive, c'est un petit peu plus dur. Donc je dirais facile au début, enfin de l'émotion au début, facile au milieu et dur à la fin. Comment on organise une telle course comme ça sur la Garonne ? Alors c'est de longue haleine, toute l'équipe des Girondins de bordeaux natations prépare ça depuis un an, il y a à peu près 50 sauveteurs qui sont à la fois à terre mais surtout beaucoup sur l'eau, 95% des sauveteurs sont sur l'eau, et ils vont accompagner les nageurs parce que la tête dans l'eau, vous n'y voyez rien, et ces sauveteurs vont pouvoir guider la trajectoire des nageurs. Donc il y a à la fois évidemment la sécurité, surveiller si un nageur a un problème ou demande de l'assistance, et puis évidemment guider la meilleure trajectoire possible. Et puis si évidemment il y a un souci, on évacue le nageur avec des moyens nautiques motorisés pour pouvoir revenir attaquer sur deux postes de secours différents, pour évidemment intervenir s'il y a besoin. Alors j'ai lu sur la programmation qu'il y avait à peu près 500 personnes qui devraient participer, il y en a combien exactement aujourd'hui ? Alors il n'y en a pas 500, en effet on est un peu plus au-dessus de 400, on est à 403. 403 c'est plus que d'habitude ? C'est un petit peu moins qu'au tout début, mais avec la nouvelle formule, avec l'EDF Aqua Challenge, avec la Fédération Française de Natation à nos côtés, on est sur des nageurs, il y a un petit peu plus de nageurs de la Fédération Française de Natation, donc on est un petit peu en dessous. Puis c'est toujours pareil, fin juin il y a toujours beaucoup de concurrence dans les événements, à d'autres endroits sur le littoral aquitain. On va parler vite fait des conditions, là quand on regarde un peu la Garonne comme ça, il n'y a pas entre guillemets beaucoup de vagues, mais il y a beaucoup de courant, c'est de bonnes conditions pour nager dans la Garonne ? C'est des bonnes conditions, d'abord l'eau est assez chaude, elle est à 19,5, on a un petit coefficient, on est à 55 de coefficient, donc on n'a pas des courants extrêmement forts, on n'est pas courant de marée, d'équinox ou autre, et donc là, oui, c'est comme ça qu'on vise évidemment la date, on a choisi d'abord les horaires de marée et les conditions, et puis évidemment on a la chance cette année d'être dans la fête du fleuve et de participer à cette belle fête dans sa clôture, donc c'est aussi ça de pouvoir partager avec d'autres acteurs du fleuve et de voir cette vie de ce fleuve importante, hier il y avait du stand-up paddle, aujourd'hui la natation, on est très heureux de participer à ça. Vous dites ça, quand on regarde les quais, c'est rempli pour le départ, il y a beaucoup de gens, c'est vrai que c'est quelque chose que peut-être les gens n'ont sur un agenda pour dire, voilà, c'est une petite tradition. Ça devient vraiment une tradition complètement, il y a à chaque fois beaucoup d'accompagnants, des nageurs, mais aussi des bordelais qui viennent voir cette épreuve. Merci Marc, alors on va se dépêcher, parce que le départ va démarrer dans quelques instants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ballons, une belle ambiance, vous entendez ça depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a la bandasse, etc., il y a beaucoup de gens sur les quais pour voir ce direct. Alors là, vous voyez, on met un peu d'eau sur les combinaisons, etc., pour être conditionné directement dans l'eau. On va essayer d'avoir un nageur avec nous, vous entendez, une belle ambiance, en plus avec tous les voiliers de Bordeaux, que vous voyez, la Rahuac notamment, les deux voiliers russes. Excusez-moi, bonjour, votre prénom ? Xavier. Xavier, vous avez participé dans quelques instants à la course, alors on est en direct. Pourquoi vous participez à cette course ? Je participe pour mon association qui s'appelle Les Liens du Coeur. C'est une association qui a pour but de venir en aide à la vie des enfants qui sont hospitalisés pour des malformations cardiaques au CHU de Bordeaux. C'est la première fois que vous participez à cette course ou vous l'avez déjà fait ? Absolument. On participe avec notre équipe des Liens du Coeur à l'initiative d'une des membres de l'association qui a monté cette équipe. Moi, je suis médecin, il y a des parents de patients, il y a des amis, il y a des partenaires. Et donc, on est hyper heureux de faire cette course tous ensemble à Bordeaux pour l'association. Vous allez faire cette course. Comment vous avez préparé ça ? Il y a une petite condition quand même à faire, des conditions ? Oui, bien sûr, on a un peu nagé en piscine cet hiver et ce printemps, en espérant être en forme, on peut faire une belle course. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à 19 degrés l'eau, ça va aller ? Oui, c'est parfait, avec une bonne combi, c'est nickel. Merci Xavier, bonne course. Merci. Voilà, vous avez entendu 19 degrés l'eau. Alors, tous les concurrents sont en combinaison pour être exact parce qu'on ne peut pas avoir des maillots de bain deux pièces ou une pièce. On va essayer de se faufiler au travers des concurrents. Vous voyez qu'il y a la bande d'as, l'organisateur. On essaye de se mouiller, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On va essayer d'avoir quelqu'un qui est déjà mouillé avant le départ de là-bas, Kérichelieu. Si vous voyez bien au fond, il y a les sauveteurs qui sont en train de se préparer sur des planches un peu de paddle, etc. On va interroger. Monsieur, bonjour. Alors, on est en direct sur TV7. Votre prénom, s'il vous plaît ? Olivier. Olivier, donc vous avez participé à la course dans quelques instants. Pourquoi ? C'est pour une association qui s'appelle Les Liens du Coeur et qui consiste à créer des maisons pour les familles des enfants qui, malheureusement, doivent être opérés de chirurgie cardiaque. C'est la première fois que vous avez participé à cette course ? C'est la première fois, oui. Et je ne vous cache pas mon inquiétude. Un petit stress quand même avant le départ ? Carrément, parce que je nage comme un tétard et j'ai bien peur d'avoir des difficultés à rejoindre l'arrivée. Mais je peux compter sur mon beau-frère qui est un athlète de haut niveau et un triathlon qui a fait médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Séoul. C'est vrai ? Oui. On va aller interroger. Est-ce que c'est vrai, ça ? C'est une grosse blague. C'est un gros blagueur. Il ne faut pas écouter tout ce qu'il dit. Effectivement, c'est la première fois qu'on participe à cette épreuve et c'est pour une oeuvre caritative. Un peu de stress quand même avant le départ. Un peu de stress. Il y a des conditions quand même avant d'on ne se jette pas comme ça à l'eau dans la garde ? Oui, on peut se jeter. Ça dépend de chacun. Il y a certains qui vont un peu se mouiller, qui vont se préparer. Moi, je vais y aller directement comme ça au moins. Une fois que j'y suis, il faudra que j'aille à l'arrivée. Il n'y a pas de stress, mais comme ça. Parfait. Bonne course à vous. Merci beaucoup. A bientôt. On va continuer parce que là, ils sont en train de s'installer. On marche sur Kirich lieu exactement. Ils doivent arriver de l'autre côté sur rive droite à partir du port Bastille. Là, vous voyez, il y a notre petit bateau. On va être là dans quelques instants. On va essayer d'avoir une autre réaction avant le départ parce que tout le monde commence à se préparer. Hop là, excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Voilà, c'est le direct. Hop là, voilà. Vous voyez, ils sont en train d'être assis. On va interroger. Bonjour, excusez-moi. On est en direct sur TV7. Alors, vous avez participé dans quelques instants à la course. On voit que vous êtes préparée. C'est la première fois que vous participez ? Oui, c'est la première fois. Est-ce que vous faites de la natation d'habitude ou pas du tout ? Pas du tout. Je me suis un peu entraînée pour, mais on verra. Grande première. Vous êtes venue ici. Pourquoi exactement ? Pour profiter. C'est une occasion unique quand même de traverser la Garonne à la neige alors qu'on la voit tous les jours. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans ou pas du courant. On verra. Petite information, elle est à 19 degrés. Ça va ? Ça ne fait pas trop peur ? Ça va, ça va. C'est comme l'océan. Merci à vous. Bonne course. Voilà, on va continuer d'aller jusqu'au fond. Dès qu'il y a richeux, vous voyez, les speakers, les sauveteurs sont prêts. Voilà, tous les sauveteurs sont là. Il y a même les voiliers là-bas. Vous voyez l'Araoua qui va regarder depuis son voilier, pour être exact. Hop là. C'est vrai que c'est un très beau décor de Bordeaux. Faites le fleuve. Exactement ça. Et vous voyez là, sur les quais, beaucoup, beaucoup de monde qui vont regarder le départ de cette course. Alors, on va essayer d'avoir une dernière réaction avant le départ qui va se faire ici, avant de rejoindre notre bateau, pour être exact. On va essayer de trouver quelqu'un. Hop, 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 hop. Voilà, on va chercher. Voilà, monsieur. Excusez-moi, monsieur. On est en direct sur TV7. On va vous prendre à quelques minutes du début de la course. C'est la première fois que vous participez à cette traversée à la nage ? Celle-ci, oui. J'ai déjà fait Saint-Jean-de-Luz l'an dernier. Et voilà, donc première à Bordeaux entre potes du club de Tarbes. C'est pour une association que vous faites ça exactement ? Non, là, c'est vraiment personnel. On est venu avec 4-5 personnes de Tarbes. On nage toute l'année et puis on s'est dit allez, c'est parti, on va faire une eau libre cette année à Bordeaux. Quelle est la difficulté de traverser un fleuve, une Garonne comme ça ? Je pense que c'est de s'orienter. Après, on a l'habitude, mais pour des novices, je pense que c'est de s'orienter dans le fleuve. Autant ici, dans un fleuve, ça va, mais parce qu'on ne va pas être dérivé, on aura le courant dans le dos. Mais je pense que c'est vraiment s'orienter et d'avoir comme cap la bouée qu'il y a au fond là-bas. Et plus avec un décor avec tous les voilets que vous avez sur le côté, c'est magnifique ? Sympa, plutôt cool. Donc bon cadre, belle ville. Donc on va s'amuser. On voit que vous trempez les pieds, ça n'allait pas trop fraude l'eau ? Non, je crois qu'elle a 19-20 degrés. Ça va ? Oui, oui. Et puis on a la combi. Merci à vous. Bonne course à vous. Donc vous voyez, voilà, il y a la préparation. On va retourner sur le Bordeaux, parce que ça va démarrer dans quelques minutes la course, la traversée. Donc vous voyez, ils ont tous des bonnets violets. C'est-à-dire, il y aura cinq vagues pour être exactes car toutes les vagues vont partir dans une heure après toutes les heures à peu près. Donc chaque vague aura des bonnets différents. Voilà, on va essayer d'avoir une dernière réaction. Voilà, Madame qui sourit avec le grand sourire. On est en direct sur TV7. Bonjour Madame. Oui, bonjour. Vous avez participé à la traversée à la nage de la Guéronne pour quelles raisons ? Pour l'association Lorette Fuguin pour le don, le don de soie, le don de plaquettes, le don de sang. Voilà, pour penser aux autres, pour penser aux enfants qui sont hospitalisés. Voilà. Là, vous avez un ballon avec vous. Vous allez nager avec le ballon ? Oui, je vais nager avec le ballon. C'est pour Alex. Et demain, on ira dire à Alex qu'on a nagé pour lui. C'est super ça. C'est la première fois que vous allez faire ça ? Oui, c'est la première fois. Et une petite condition ? Vous avez déjà nager dans la piscine, etc. Il faut savoir nager quand même. Il y a un kilomètre 7. Donc oui, il faut nager, mais il n'y a pas de chrono. Voilà, c'est juste pour le plaisir et pour accompagner un enfant. Super. Bonne course à vous. Vous avez entendu chaque ballon à un prénom ou quelque chose comme ça. C'est pour nager avec la personne qui est hospitalisée pour cette course. Alors vous voyez, il y a partout. C'est avec les conditions. Il n'y a pas beaucoup. Il y a un peu de courant mais pas beaucoup de vagues. Donc ça devrait le faire. Alors attention, c'est vrai qu'il y a les ballons avec le vent, ça va un peu de tout. Alors Marc, il est toujours là qui va préparer. Vous avez donné le coup d'envoi à Marc dans un instant ? C'est la Starter. C'est son taf. Elle fait ça chaque année ? Elle fait ça chaque année et surtout, elle fait un briefing qui est extrêmement important parce que les nageurs ont les dernières instructions là juste avant de partir. Et puis, il y a quelques personnes à rassurer quand même en haut des tribunes sur les quais qui sont les accompagnants et c'est important que tout le monde participe à ce moment-là. Ça dure une petite quinzaine de minutes. Alors là, la première vague, on voit que c'est pour notamment des associations mais chaque vague représente une association ou c'est des niveaux différents ? Non, pas particulièrement. C'est tout simplement des gens d'associations qui participent, qui s'inscrivent tous ensemble et qui pour, en l'occurrence, Laurette Fuguin dont on parle depuis tout à l'heure, notamment le don de vie, ils font ça à 30, je crois. Et chacun des petits ballons qu'ils transportent ont le prénom d'un enfant qui attend un don au CHU, ici à Bordeaux. Donc, c'est quand même un très très beau message. Et donc, du coup, pour l'organisateur que nous sommes, de l'association Laurette Fuguin, c'est pour ça qu'ils sont tous en violet. Est-ce que vous avez déjà participé à la traversée de la nage ? Alors moi, c'est très difficile d'être dans l'eau le jour de l'événement. Par contre, je nage un petit peu un peu avant pour retester le parcours, pour se redire, pour tester ce nouveau ponton, pour comprendre un peu les interactions qu'on peut avoir, comment s'améliorer. Et puis, c'est toujours sympa de se mettre au milieu du port de Bordeaux et du périmètre UNESCO, au milieu de personnes et au milieu de nulle part. C'est quand même très chouette. Vous qui connaissez un peu cette course, c'est vrai que là, on est à quelques minutes du départ, on est stressé, on est une petite boule vente quand même. Ah là, la plupart sont stressés. S'il pouvait y avoir des toilettes et une toilette par concurrent, je pense qu'elle serait utilisée là. Merci Marc, on va vous retrouver dans quelques instants. Tout le monde est en train de se préparer pour le début. D'ici combien de temps, pardon Marc, ça va commencer à peu près ? D'ici combien de temps ça va démarrer ? Là, ça va dans 10 minutes, je pense. Dans 10 minutes, ça va démarrer. Un petit peu en retard. C'est les aléas du direct, de l'organisation. Donc 10 minutes, c'est vrai qu'on a interrogé pas mal de monde. Il y a le monsieur avec la trompette pour donner le départ. On va voir monsieur, on est en direct. Bonjour monsieur, vous êtes de l'organisation ? Je suis de la Fédération Française de Natation. Vous allez faire quoi exactement aujourd'hui ? Alors moi, aujourd'hui, je m'occupe des réseaux sociaux de la Fédération Française de Natation et j'essaye de voir si tout se passe bien puisqu'on a une tournée de 10 étapes sur ce qu'on appelle le DF Aqua Challenge. Là, c'est la quatrième étape. Le week-end prochain, on va à Toulouse. Il y a plusieurs étapes jusqu'en septembre et Nice qui sera la dernière étape. C'est quelque chose d'important que la Fédération Française de Natation participe à ce genre d'événement ? C'est important pour l'aura de l'eau libre. C'est vrai que nous, à la Fédération Française de Natation, quand on dit Fédération Française de Natation, on a tendance à penser à la natation course. C'est important de mettre en avant les autres disciplines et de faire participer le plus de nombres possible. Là, on est à 500 participants. À Marseille, on était à 5 000 participants et sur toute la tournée, on dépasse les 10 000. C'est exceptionnel pour nous et c'est important d'être présent sur tout le territoire. C'est exceptionnel en plus parce qu'il n'y a pas que des licenciés, pas des professionnels. Il y a des amateurs. C'est la première fois qu'ils nagent. C'est vrai qu'on réunit tout le monde. On réunit tout le monde. Il y a des étapes où il y a des nageurs de l'équipe de France, Marc-Antoine-Olivier, Océane-Cassignol. Plusieurs courses de niveau. C'est ça qui est intéressant. Tout le monde peut nager. On peut avoir commencé la natation il n'y a pas si longtemps que ça. On s'en sort toujours. Il y a tout âge. C'est vraiment intéressant pour nous et pour tous ces nageurs. Est-ce que vous avez déjà participé à une de ces courses ? Jamais. Peut-être un jour. C'est vrai que c'est tentant quand on est là en tant qu'organisateur. C'est tentant. Peut-être. L'année prochaine, on reviendra et peut-être qu'à ce moment-là, je me mettrai à l'eau personnellement. Vous en faites de la natation vous personnellement parce que quand on travaille dans la fédération, non ? Non. Je suis l'un des seuls où on est très peu à ne pas en faire mais ça donne vraiment envie donc pourquoi pas s'y mettre. Merci à vous. Bonne course. Voilà, vous voyez. Donc la fédération française de natation est présente pour l'événement. On voit aussi que là, il y a une team cachalot team pour être exact. On va voir monsieur. Bonjour monsieur. On est en direct sur TFZ. Oui. Alors en fait, c'est notre chargé de communication qui va vous répondre. Il a travaillé sa réponse. Ce sera mieux. Bonjour monsieur. Alors on va regarder la caméra sur votre gauche. Ce sera plus, ce sera plus simple. Alors on voit sur votre t-shirt qu'il y a écrit cachalot team. C'est quoi le cachalot team ? Le cachalot team, c'est l'équipe que nous représentons. En fait, on s'entraîne tout l'hiver. On fait une séance de natation et ensuite un bon resto. Donc on a voulu honorer les restaurants qui nous accueillent pour voir c'est nos sponsors. En fait, c'est eux qui nous tout l'hiver nous donnent la motivation pour venir nager aujourd'hui. Donc on peut dire que vous êtes professionnel un peu ou pas ? Quasiment professionnel de la table de restaurant. C'est la première fois que vous participez en team à cette traversée à la nage de la Garonne ? On l'a fait tous les ans. Tous les ans. Ce qui fait qu'on passe tous les hivers une fois par semaine au resto. Donc vous connaissez un peu le parcours parker ? Ouais. Quelles sont les difficultés exactement sur le parcours ? Que vous connaissez ? La difficulté ? Il faut pas louper la bouée. Si on est trop à droite c'est assez dur de remonter le courant pour passer à gauche mais sinon à part ça c'est assez simple. Bonne chance la Cachelo Team. Donc la course comme vous l'avez dit Marc il y a eu un petit peu de retard à peu près 10 minutes ça va démarrer on va espérer dans quelques instants on explique les consignes les dernières consignes notamment parce que comme vous pouvez le voir sur la Garonne il y a beaucoup beaucoup de courant donc on va voir ce que ça va donner tout ça. Donc les conférences sont prêtes tout le monde est là là vous voyez encore des ballons ici derrière des personnes tout le monde est pris les pieds à l'eau donc on rappelle l'eau est à 19 degrés donc ça va heureusement qu'ils sont en combinaison on va essayer d'avoir un autre personne de l'organisation on va aller voir madame là-bas qui est en haut du ponton vu qu'on a un peu le temps voilà hop on y est bonjour madame on est en direct sur TV7 donc vous faites partie de l'organisation ? tout à fait c'est la première fois que vous faites ça ? non je suis là depuis le début depuis la création puisque je suis la trésorière du club et donc je suis là pour organiser également et je suis un petit peu à la buvette un petit peu partout là où il faut trésorière du club des Girondins de Bordeaux de natation natation et là organiser un tel événement on parlait un petit peu avec Marc en début de live c'est quelque chose de grand quelque chose de fort c'est une grande compétition malgré tout un grand rassemblement il y a beaucoup de nageurs au minimum 400 nageurs donc c'est quand même une grosse compétition une grosse préparation pour nous et pour le club également il y a deux grandes manifestations la traversée et le Grand Prix donc ce sont deux grandes manifestations qui nous font beaucoup penser malgré tout à Jean Boiteux décédé depuis quelques années comment ça s'organise un tel événement en amont parce que tous les ans il faut essayer de se renouveler quand même ou pas ? on essaye on essaye c'est difficile parce que la Garonne est malgré tout toujours au même endroit les vagues on peut difficilement faire des vagues plus longues on y réfléchit pour faire une vague un petit peu plus longue l'année prochaine voilà là on voit qu'il y a un concurrent avec un ballon qui est parti tout seul est-ce que vous savez pourquoi il est parti tout seul ? il est parti tout seul parce qu'il est handicapé et donc évidemment pour cette raison là il a un petit peu d'avance et pour éviter que les autres nageurs puissent gêner son début de parcours ensuite ça va s'étaler un petit peu et ça sera moins gênant ça va s'étaler donc ça va démarrer vous savez il y a le drapeau vert là-bas donc quand il y a le drapeau vert ça veut dire quoi exactement ? quand il y a le drapeau vert ils vont démarrer la compétition ça va démarrer là incessamment sous feu voilà ça va démarrer on va s'installer sur le bateau pour être exact ici voilà et là c'est parti la compétition on demeure on vous laisse avec l'ambiance 2 1 2 3 2 3 3 et c'est parti pour 1 km sur le camp dans la garage et là les messieurs vous montez vous équilibrez pas tout du même côté voilà la course est partie 1700 mètres pour être exact donc voilà on est installé sur le petit bateau ça tangue un peu c'est normal il y a beaucoup de concurrents donc voilà c'est parti et là vous voyez il y a les bateaux ça klaxonne de partout et là c'est parti depuis quelques instants on va démarrer dans un instant on va essayer de s'accrocher pour ne pas tomber à l'eau parce que sinon on va essayer de nous récupérer sinon ça va être compliqué tout ça allez c'est parti on est en direct donc pour la traversée de la nage la première vague vient de démarrer exactement maintenant donc là on est en train de démarrer comme vous pouvez le voir les bateaux ça va suivre avec les voiliers derrière notamment il y a l'Arawak derrière le bateau qui vient de Bly et notamment les sauveteurs sont partis et c'est parti pour la 13ème édition depuis 2007 cette traversée à la nage existe à peu près 450 nageurs on nous a dit Marc Lafosse qui sont en train de nager donc 1700 mètres pour arriver jusqu'à la rive droite pour être exact port de la Bastille donc professionnels amateurs hommes femmes jeunes ou seigneurs et donc un objectif relever le défi du traversée à la nage de la Garonne donc c'est la 13ème édition donc la première vague qui s'appelle exactement la vague ragondin voilà donc vous voyez c'est la plupart c'est des associations donc comme on a dit en avant en avant qui plonge les gens donc il y en a ils ont des ballons avec des étoiles avec le prénom d'enfants hospitalisés notamment dans les CHU de Bordeaux à l'hôpital pédiatrique de Pellegrin qui nage avec eux et après demain donc ils vont apporter ces ballons pour dire j'ai nagé la traversée j'ai traversé la Garonne à la Lâche donc 1700 mètres pour Electric Exact donc à 1,7 km vous voyez il y a un peu de ça tanque beaucoup quand même il faut l'expliquer et là on s'écarte vraiment voilà comme vous voyez les sauveteurs sont bien autour des nageurs pour Okaou donc on le rappelle 1 sauveteur égale 6 nageurs à surveiller donc dès qu'il y a un petit pépin physique on le récupère il y a des bateaux qui l'entourent là aussi il y a plein de bateaux partout c'est vrai que c'est un cadre assez magnifique pour nager pour traverser la Garonne à la nage alors une petite info aussi qu'on peut vous dire c'est que la traversée aura lieu pendant une période de marée descendante donc pourquoi afin de profiter d'une hauteur d'eau suffisante pour des raisons de sécurité c'est mieux adapté aussi aux infrastructures du port de la Lune et là ça avance rapidement il y en a qui ont accéléré donc le plus compliqué qu'ont expliqué les nageurs c'est essayer de tourner sur la bouée la bouée de Chénal exactement c'est là le plus compliqué à faire et là on est en train de tourner c'est vrai que c'est un cadre assez magnifique pour cette traversée à la nage de la Garonne donc là on voit qu'il y en a un concurrent qui est vraiment tout seul pour un instant il est bien parti là il n'y a pas de temps il n'y a pas de chrono il n'y a rien à faire c'est vraiment profiter de cette traversée à la nage il est bien parti donc vous voyez il y a un sauveteur à côté de lui pour au cas où il y a des canoës aussi il y a un peu tout c'est vrai que la sécurité là vous pouvez voir sur les images qui est vraiment une organisation au niveau sécurité on discute beaucoup car il faut bien suivre par rapport au courant par rapport aux concurrents il y a toujours l'ambiance sur le bateau aquitania que vous voyez juste en face la bande d'as qui va accompagner les concurrents les nageurs jusqu'à l'arrivée donc c'est vraiment une ambiance 100% festive notamment parce que c'est pendant Bordeaux faites le fleuve il y a même des discussions entre les sauveteurs et les nageurs pour bien suivre le trajet et ne pas s'éparpiller et ne pas aller trop à gauche ou à droite pour ne pas se perdre là vous voyez il y a différents niveaux de nage on va dire les plus pros les plus actifs qui veulent essayer de faire un petit score même s'il n'y a pas de temps qui sont rapidement dès le début et là il y en a ils prennent le temps tranquillement pour traverser cette Garonne vous voyez c'est vraiment une organisation entre les sauveteurs beaucoup de discussions il faut vraiment bien indiquer aux nageurs le trajet où est-ce qu'il faut aller exactement pour ne pas se perdre dans cette Garonne c'est vrai que cette 13ème édition de la traversée de bord de la nage s'inscrit aussi dans la continuité des efforts que fait le club des géants de bord de natation notamment sur les co-responsables construits depuis trois ans on peut voir qu'il y a un concurrent qui est vraiment très loin pour l'instant il est vraiment au fond vers le début du voilier le Smedov le Smedov de Russe donc lui il est bien parti pour arriver en tête de cette traversée de la nage de la Garonne alors que derrière on prend son temps c'est vraiment une course pour profiter comme vous avez pu l'entendre c'est vraiment pour des associations où on rappelle que chaque personne a des ballons avec un prénom pour le prénom d'un enfant hospitalisé qui n'a pas pu être présent aujourd'hui donc grâce à ce ballon il peut traverser cette Garonne avec les personnes vous voyez ça nage plutôt bien pour une première pour certaines personnes qui n'a pas pu être présent qui n'a pas pu être présent et là on voit qu'il y a des petits canaux aussi des gens qui viennent la profiter là on voit le monsieur avec son canot prendre des photos avec son petit appareil photo donc voilà c'est vraiment pour tout le monde on profite vraiment et là ça avance tranquillement là en train de traverser alors que là devant ça avance vraiment bien il y a 3-4 concurrents qui sont en train de s'éloigner du peloton si on peut dire ils arrivent même vers le Krusenstern le deuxième voilier en russe donc ils ne devraient pas tarder à arriver à la bouée pour tourner vers la rive droite pour arriver au port de Bastide et après la fin de la course le bateau de l'Aquitanien que vous voyez au fond où il y a la bandasse vont récupérer des nageurs pour les ramener Kérichelieu à la fin de la course voilà comme on a pu vous le dire c'est vraiment une organisation totale et là les sauveteurs discutent beaucoup parce que là c'est vrai qu'il y en a qui commencent à accélérer donc il faut que aussi les sauveteurs accélèrent pour rester à côté des nageurs alors que les autres derrière prennent le temps tranquillement vous voyez un beau cadre avec le premier voilier russe pour Bordeaux fête le fleuve et quand même vous pouvez le voir si autour des quais il y a beaucoup beaucoup de monde qui regarde cette traversée à la nage c'est vraiment quelque chose que les bordelais bordelaises attendent sont captivés à regarder c'est une tradition c'est à chaque fête du fleuve ou fête du vin qui a cette traversée à la nage depuis 2007 on le rappelle c'est la 13ème édition et là ça commence à aller vite on prend le temps on rappelle ils sont tous en combinaison pas de maillot deux pièces une pièce ou en short de bain il y a même un sauveteur qui a un ballon avec un prénom donc voilà il n'y a pas que les nageurs qui participent on le voit le sauveteur qui est à côté d'une personne alors est-ce qu'il va rendre son ballon ou est-ce que c'est lui qui a le ballon mais vraiment très belle ambiance ça va ? ça me tangue un peu ici à la Légaronne alors on est avec on est ici on est avec notre chauffeur de bateau bonjour votre prénom Vincent Vincent Caleno donc il nous conduit sur ce bateau Vincent c'est la première fois que vous faites traverser la nage non c'est la onzième fois à chaque fois j'en ai raté qu'une à chaque fois vous conduisez le petit bateau vous avez déjà nagé j'ai pas nagé non 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 j'encadre j'encadre pourquoi vous faites ça ? pour emmener les journalistes parce que bon je connais Marc un petit peu donc voilà il a eu besoin de moi j'ai fait mes écoutes avec plaisir voilà alors est-ce que c'est votre fils c'est votre fils c'est votre fils c'est la relève Nathan Nathan Riedi tu fais de la natation toi ? ou c'est au club des Girondins de Bordeaux Natation ? Bègle Bègle ça t'inspire quoi là ? qu'est-ce que ça te dit la traversée à la nage c'est important pour toi ? bah oui j'aime bien c'est rigolo c'est vrai qu'il y a une belle ambiance chaque année à Bordeaux Faites-le-Fleu même Bordeaux Faites-le-Vin c'est vrai que ça en prend les gens s'y prennent rapidement à cette nage ah bah apparemment c'est vite plein il a mis je crois deux trois mois à tout remplir donc ça a été très vite quoi il pourrait en mettre mille peut-être mais la Garonne ne le permet pas et quand vous voyez les gens là qui sont autour des quais regardez cette traversée c'est impressionnant ouais tout à fait ça fait plaisir que le fleuve y vive merci à vous merci Marc on va vous laisser conduire tranquillement parce que c'est vrai que ça tanque un peu ici sur la Garonne voilà il n'y a pas de grandes vagues mais on va essayer de rester debout voilà donc voilà là vous voyez que la personne qui est en tête ici qui est en tête là il prend une belle allure tranquillement là vous voyez toujours l'Aquitana les canoës qui sont là pour aider les concurrents à arriver sainement et on va arriver bientôt à la bouée ici pour tourner vers la rive droite exactement c'est la bouée de chez Nal donc il va bientôt arriver et tourner c'est vrai que comme on a pu nous expliquer c'est compliqué d'essayer de tourner avec ce courant de prendre un bon virage sur la bouée parce qu'on va arriver dans quelques instants la Banda s'est arrêtée je ne sais pas pourquoi on arrête la Banda alors qu'il y avait une belle ambiance là on arrive devant le Krusenstern l'un des plus grands voiliers des colmarins russes là vous voyez les canoës de la traversée c'est un peu le premier parce que là on arrive tout de suite là la bouée qui est juste à côté de nous à notre gauche et là ça va être assez compliqué de prendre la bouée la bouée est là donc ils vont prendre à droite de la bouée pour arriver après de l'autre côté de l'eau au port de la Bastide si voilà vraiment au pont de Chabon d'Elmas si vous voyez bien il y a des petits gens avec des petits canoës avec un maillot orange fluo ça devrait être là qu'ils devraient arriver les participants donc vous voyez on peut dire qu'on est à la moitié du trajet de cette Garonne donc on rappelle 1700 mètres 1,7 km pour traverser cette Garonne donc de Quai Richelieu à Port-la-Bastide voilà on est juste à côté de la bouée où le premier concurrent va arriver dans quelques instants pour tourner et après aller de l'autre côté de la rive là vous voyez c'est un canoë qui a eu Gironne de Bordeaux à Natation où il y a deux personnes on a interrogé la personne tout à l'heure c'est organisé par le club Gironne de Natation si vous avez pu connaître un peu ce club ils organisent chaque année aussi le Grand Prix Jean Boiteux qui se passe à la piscine judaïque où il y a des personnalités notamment Mehdi Mettela où Philippe Lucas qui participe à cette compétition et voilà le premier concurrent arrive à la bouée il va tourner pour aller maintenant de l'autre côté de la rive voilà il y a un sauveteur avec lui là qui lui indique parce que dès que le concurrent plonge la tête sous l'eau il ne voit strictement rien donc les sauveteurs sont là aussi pour indiquer le chemin au nageur pour dire voilà vaut mieux que tu ailles un peu à droite un peu à gauche et on va reculer parce que sinon on va l'empêcher de passer notre nageur il y a en tête on rappelle l'eau est à 19,5 degrés ça n'empêche pas il a voyé une deuxième personne qui arrive vers la bouée donc a mis parcours et après derrière ça prend le temps d'arriver on ne participe pas vraiment on rappelle ce n'est pas une course avec chrono pour faire un score notamment pour être affiché à la Fédération Française de Natation c'est vraiment prendre le plaisir de traverser cette Garonne du quai Richelieu au ponton de Néroport Bastille sur la rive droite en face du hangar 14 pour être exact et là il commence à faire une petite accélération la personne qui est en tête pour arriver de l'autre côté de l'eau où il y a des canoës qui l'attendent à l'arrivée il y a un autre canoë avec deux personnes donc on le rappelle avec la flamme Gironne Bordeaux Natation qui reste à côté pour surveiller si tout va bien les sauveteurs sont là avec la deuxième personne et une troisième personne arrive maintenant à mis parcours du chemin donc là il est bien parti le premier concurrent à arriver assez rapidement le premier devrait arriver d'ici 20 minutes pour en finir de cette traversée à la nage et après il sera récupéré par un bateau pour revenir à Kirichelieu voilà il y a d'autres concurrents qui arrivent maintenant à mis parcours du chemin avec les premiers ballons avec les prénoms des enfants hospitalisés qui n'ont pas pu être présents et après tous les autres concurrents on peut dire le peloton et vers le premier voilier russe ça prend le temps tranquillement ici vous voyez les tentes au fond c'est là où ils ont démarré la course sur la gauche où on voit donc les autres voiliers les plus petits voiliers notamment avec l'Arawak que vous avez pu suivre en direct sur TV7 cette présentation de voiliers donc voilà ça avance tranquillement mais sûrement et là vous voyez c'est vrai qu'il y a un beau cadre on quitte la place de la bourse les premiers voiliers pour arriver maintenant devant les hangars et notamment la cité du vin au fond donc c'est vrai ça fait une balade une vraie balade touristique unique on peut dire parce que c'est pas tous les jours qu'on peut traverser cette Garonne et là on voit une bouée au centre ce que vous savez c'est que la bouée exactement c'est pour que les nageurs passent à droite c'est bientôt l'arrivée c'est du direct on pose les questions tranquillement donc il y a une bouée blanche pour dire on passe à droite car le ponton est là-bas à l'arrivée on va interroger bien sûr le promis dans quelques instants donc il a fait une belle performance quand même si on peut dire si ça a démarré vers midi et demi midi 40 là vous voyez aussi des gens côté rive droite qui prennent des photos sur le ponton donc voilà c'est vraiment une fête des deux rives rive gauche rive droite où il y a des gens là-bas que vous voyez à l'instant même qui regardent sa fille ils prennent des photos donc c'est vraiment une fête que tous les bordelais bordelaises regardent voilà il est juste là le premier concurrent il est là il va bientôt arriver d'ici encore peut-être 500 mètres il sera là il prend le temps il faudrait lui indiquer le chemin peut-être parce qu'il est un peu perdu comme il n'y a plus de sauveteurs là vous voyez encore des gens qui prennent des photos derrière les arbres pour regarder cette course c'est vraiment quelque chose d'incroyable de voir tous ces gens sur les deux bords des rives droite et rives gauche regardez cette course et là il y a le deuxième concurrent qui n'est pas très loin et là le peloton commence à arriver vers le le Cruzenstern c'est-à-dire un mi-parcours il y a même une cassure c'est un peu comme le Tour de France le cycliste il y a une cassure entre le premier peloton et le deuxième là il y a le deuxième qui est avec le sauveteur la bouée est ici pour aller à droite et donc là ça prend tranquillement le petit canot avec le monsieur qui prend des photos de la première personne personne qui est en tête là vous voyez on arrive là presque devant le hangar 14 on est toujours au côté rive droite pour ce direct de la traverse à la nage de Bordeaux de la Garonne donc là c'est la première vague qui est en train d'être effectuée 1700 mètres pour être exact et cette vague qui s'appelle la vague Ragonde pour être exact où il y a beaucoup d'associations comme on vous l'a rappelé en début de direct et là on va arriver sur les quais pour accueillir le premier concurrent le deuxième et pas loin derrière et la plupart des autres personnes sont à mi-parcours vers le Cruze d'Enschern le voilier russe donc vers la bouée à mi-parcours donc dans quelques instants on va voir sa réaction des deux premiers donc là même nous pour nous c'est une petite balade c'est l'occasion d'être sur la Garonne c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça et là on commence à se préparer sur les quais avec les t-shirts orange les gilets orange pour accueillir les premiers concurrents et donc c'est ici à l'embouchure du port Bastide qui est sur votre gauche et donc ils vont arriver ici pour être exact donc on va l'accueillir dans quelques instants il est bientôt arrivé le premier ça fait un peu arriver un peu arriver triathlon et là ça fait 22 minutes pour être exact parce qu'on voit le chrono là-bas que la course a démarré donc il doit arriver d'ici 25 minutes donc vous voyez même ici à l'arrivée il y a plein de gens qui attendent les premiers sur les restaurants de la rive droite c'est vraiment une course qui réunit les deux rives la gauche et la droite avec beaucoup de monde et là il y a l'Aquitania derrière moi qui va aborder on va descendre c'est du direct on va descendre dans quelques instants il y a des sauveteurs aussi au cas où pour sauter il y a des gens un peu partout pour accueillir les premières personnes donc vous voyez le petit ponton on va faire ça rapidement et là le premier concurrent le premier nageur va bientôt arriver pour Bastide sur la petite embouchure hop là donc voilà on va descendre donc merci à notre pilote notre chauffeur de bateau et son fils Nathan donc là on va faire le tour rapidement parce que le premier concurrent va bientôt arriver donc voilà c'est Dieu de dire ne vous inquiétez pas on va traverser ça voilà il y a des enfants qui attendent les premiers nageurs au fond là-bas le Krusenstern il y a toujours le peloton qui arrive à mi-parcours les derniers voilà bonjour monsieur voilà on va arriver dans quelques instants donc vous voyez le premier il est là il commence à arrêter de nager parce que peut-être qu'il a pied ici et le deuxième est juste derrière donc on va l'accueillir à la ligne d'arrivée donc il était à peu près à 23-24 minutes de course et là il y a le sauveteur qui commence à lui dire non il faut tourner à droite parce qu'on dirait qu'il a l'impression qu'il a envie de continuer donc on va avancer bonjour messieurs dames voilà on va essayer de tourner hop là c'est vrai que c'est un c'est un long parcours comme ça vous visitez il y a des enfants ici avec des cadeaux et les petites marinières c'est Bordeaux faites le fleuve bonjour bonjour les enfants donc voilà c'est vrai qu'ils sont assez attendus les personnes les concurrents donc ça réunit comme on vous l'a dit les deux rives l'arrivée et juste là c'est du sport nous aussi on fait du sport on n'est pas dans l'eau mais on est sur la terre ferme et donc ils arrivent au bateau école de Nicolas hop là donc on fait le tour tranquillement donc vous voyez il y a des il y a des tentes ici pour accueillir les premiers vous entendez peut-être les applaudissements pour accueillir le premier qui va être essoufflé donc on le rappelle à peu près 25-26 minutes de course il a effectué du quai Richelub et voilà il est là le premier on va essayer de l'intercepter on y va donc les photos il y aura peut-être des questions avant tout hop là il y a le deuxième qui va arriver voilà on va laisser le premier avec la dent on va accueillir la deuxième bravo mademoiselle vous arrivez deuxième alors comment c'était dur c'était dur oui on va vous laisser reprendre un peu votre souffle c'est vrai que traverser cette nage 1700 mètres avec le courant comment c'était exactement comment vous étiez vous voyez rien aussi non on voyait pas grand chose il fallait qu'on qu'on s'arrête un peu pour après regarder devant et au début le courant s'allait mais la fin c'est pas pareil c'était compliqué bon ben bravo bravo à vous on va interroger dans quelques instants le premier le troisième concurrent qui arrive on va demander à ces messieurs bonjour non madame s'en va bonjour monsieur nous sommes en direct sur TV7 vous êtes à l'arrivée de la traversée la nage de Bordeaux pourquoi êtes-vous là j'ai mon fils qui fait la traversée donc j'attends qu'il arrive voilà c'est vrai que c'est important pour vous donc d'être là de l'attendre à cette arrivée oui 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 pour le soutenir pour le soutenir c'est la première fois qu'il faisait ça oui 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 la première fois merci à vous merci à vous donc il y a le troisième qui arrive donc c'est pas une course bonjour monsieur on est en direct sur TV7 une première réaction donc vous êtes arrivé ici en troisième position mais ça compte pas vraiment le chrono etc comment c'était très dur je m'entraîne qu'en bassin d'habitude donc du coup la découverte de l'eau libre une combinaison et surtout l'eau de la Garonne on voit rien du tout donc du coup pour prendre ses respirations c'est beaucoup plus serré on n'y voit rien toujours obligé de demander au maître nageur où est-ce que j'allais parce que j'ai baigné une haine normalement donc ouais c'est assez compliqué bon bah merci à vous je peux comprendre là parce que ouais il y a eu 1700 mètres voilà il y a d'autres concurrents qui arrivent on va essayer de voir où est-ce que le premier est arrivé on va voir ça mais voilà il y a d'autres concurrents qui arrivent ici voilà le monsieur qu'on a interrogé en début qui vient juste d'arriver et là-bas il y a le premier on va aller le voir la personne qui est arrivée en tête on va voir la personne ici bonjour monsieur on est en direct sur TV7 donc vous êtes arrivé en premier ici donc c'est pas une course votre expérience comment c'était ? c'était vraiment une très bonne expérience l'eau était vraiment noire à l'intérieur on voit absolument rien mais c'est vrai que ça change c'est des sensations différentes et c'est agréable ça fait du bien donc voilà les sauveteurs vous ont indiqué aussi où est-ce qu'il faut aller parce que c'est vrai qu'on vous suivez nous à bateau à côté voilà vous voyez vraiment rien dans l'eau absolument dans l'eau on voit rien du tout alors parfois en nageant on essaye de redresser la tête et de mettre la tête à la surface pour à peu près apercevoir une bouée ou un sauveteur et j'avais le sauveteur à côté de moi qui me guidait qui me disait bon voilà essaie de un peu plus te décaler sur la droite essaie de me suivre donc voilà très bonne expérience c'était la première fois que vous faites cette traversée ? ouais c'était la première fois que je faisais la traversée et ça sera sûrement pas la dernière d'habitude vous faites de la natation vous êtes dans les piscines etc ? voilà je m'entraîne régulièrement en piscine donc là c'était l'occasion de changer un petit peu mes habitudes nager en eau libre c'était bien c'était un challenge aussi pour vous de faire cette course ? challenge sportif challenge personnel pour avancer voilà on avance par étapes on se donne des objectifs et voilà ça fait évoluer bravo à vous pour d'être arrivé en tête donc de cette traversée à la nage de la Garonne on va essayer d'avoir d'autres réactions là vous voyez il y a des personnes de l'association une première personne de l'association qui est arrivée il y en a d'autres concurrents aussi qui arrivent là 3-4 personnes voilà le premier peloton commence à arriver on va les attendre à la ligne d'arrivée on va interroger ces messieurs bonjour messieurs vous êtes en direct sur TV ça on va vous prendre vous quatre là messieurs quelle est votre réaction votre sensation de cette course ? excellentissime superbe vue des conditions exceptionnelles superbe sensation un point de vue singulier et c'est vrai avec malgré toute la prévention qu'on peut avoir il y a quand même on sent que l'eau elle est propre voilà j'ai croisé juste deux bambous sur mon parcours c'était bien pas de ragondins donc vraiment à refaire c'est vrai qu'on a interrogé les premières personnes qui sont arrivées on voit strictement rien dans la gare c'est vrai qu'on voit strictement rien d'ailleurs il arrive de se croiser de s'entrechoquer les uns les autres parce qu'on voit pas ce qui nage la tête le croc de la neige la vue le regard dans le fond il voit rien du tout ça c'est sûr c'est vrai heureusement qu'il y a les paddles qui nous orientent sinon on se rentre dedans faut pas se fâcher faut pas s'engueuler merci à l'organisation puis on voit que le courant à l'arrivée il est quand même assez fort parce qu'il faut pas se louper pour l'arrivée c'est vrai qu'on a vu dès le départ jusqu'à l'arrivée il y a des gens de partout qui vous regardent sur les quais des deux rives c'est incroyable oui oui ça fait chaud ça fait chaud au coeur et puis même à l'accueil se faire applaudir et on passe vraiment une bonne journée bravo à vous à refaire ah oui à refaire volontiers l'année prochaine l'année prochaine bravo à vous et donc il y aura d'autres personnes bord au séance c'est vrai que là il y a le peloton qui commence à arriver avec tous les gens les canoës c'est félicité par les gens on va courir on va essayer d'interroger une autre personne voilà on tape dans les mains des concurrents on va demander à la dame voilà Arthur Arthur le ballon Arthur qui arrive on va interroger on va interroger madame bonjour madame excusez-moi on est en direct sur TV7 donc vous êtes arrivée avec le ballon Arthur votre expérience je mange pour Arthur effectivement voilà qui est hospitalisé actuellement pour l'instant il ne peut pas le faire je suis ravie de le faire pour lui et donc vous allez le voir quand vous allez le voir quand pour lui expliquer cette course votre ressenti etc alors je ne vais pas pouvoir le voir mais on va lui transmettre les photos et voilà les enfants savent qu'on lâche pour eux c'est pour l'association Laurette Fuguin comment ça s'est passé génial j'avais peur que ce soit plus difficile non c'était génial vraiment super bravo Dominique bravo à vous voilà il y a d'autres personnes qui commencent à arriver voilà il y a beaucoup beaucoup de monde qui arrive bien sûr il y a les gens ici qui les attendent pour l'accueillir pour les accueillir et là les autres concurrents arrivent là ça va faire maintenant une demi-heure de course que les concurrents arrivent là il y a beaucoup voilà tout le monde arrive donc ça court même voilà on termine même en mode triathlon en cours on saute on est heureux d'avoir participé on va aller voir bonjour madame on est en direct sur TV7 votre ressenti de cette course c'est la deuxième fois que je la fais c'est génial deuxième fois que la personne le fait cette course et là vous voyez les gens sont les mains avec eux voilà bonjour messieurs on est en direct sur TV7 un premier mot de cette course c'était superbe fabuleux on a un peu chié il n'y a que le nom il n'y a que le nom qui ne nous a pas plu les bouchons vaseux c'est nul qui a eu cette idée ça doit être ma on propose à l'os frétillante ou l'emproie sauvage vous voyez c'était fabuleux on s'est régalé à refaire oui bien sûr avec un ballon avec un ballon pour un enfant bravo messieurs bonne course à vous voilà les premières réactions c'est vrai que les gens sont plutôt satisfaits de leur course sont plutôt heureux on va essayer d'avoir des dernières réactions bonjour madame on est en direct sur TV7 une première réaction de votre course c'est ma première fois que je fais ça donc c'est sympa la bonne ambiance puis c'est pour eux présenter une association je travaille je suis infirmière avec l'Xivoli et c'est pour le cancer enfin contre le cancer du sein donc petite pub pour eux voilà donc racontez-nous comment ça s'est passé bah c'est très bien passé on est partis tous en même temps la personne en situation de handicap est partie en première et puis on s'est suivi voilà c'est une bonne ambiance c'est pas dans la compétition donc voilà c'est bon enfant ça parait que t'es trop compliqué avec les courants on raconte qu'à la fin il y avait eu beaucoup de courants c'est un petit peu à la fin on savait plus trop où aller mais on a réussi c'est bon satisfaite de cette course ouais très satisfaite très satisfaite merci à vous bonne journée à vous voilà très satisfaite là il y a d'autres ballons qui arrivent avec notamment le prénom Alex qui est arrivé on va interroger madame aussi d'avoir cette expérience bonjour madame on est en direct sur TV7 racontez-nous comment ça s'est passé cette course on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de courants du coup c'était facile en fait il n'y avait pas de courants c'est la première fois que vous vous participerez mais c'était bien c'était chouette je suis très contente merci à vous voilà c'est vrai que la plupart des gens ont le sourire de terminer satisfait parce qu'on le rappelle il n'y a pas de chrono il n'y a pas de résultat à faire voilà il y a des gens ici il y a d'autres personnes de l'association Laurette Fugin notamment qui vont attendre on félicite tout le monde on va interroger les dernières personnes vous voyez les gens sont autour ici pour les féliciter voilà on va retrouver madame qui était avec nous en avant match alors comment ça s'est passé super c'est absolument extraordinaire on est au milieu de l'eau on a une vue sur Bordeaux inimaginable c'était grandiose c'est vrai qu'il y avait des gens des deux côtés des rives c'est beau il y a un petit instant qui est un petit peu plus difficile au niveau de la bouée blanche mais que du bonheur et je resterai là l'année prochaine merci à vous bravo voilà la personne qui était avec nous avant le début de la course satisfaite de cette course voilà il y a d'autres personnes qui terminent en courant pour être bien voilà donc là la plupart des personnes le peloton arrive là en ce moment même donc au bout de 33 minutes pour être exact on va interroger là c'est messieurs dames qui arrivent bonjour madame vous êtes en direct sur TV7 première réaction de cette course merveilleux super on aurait bien poursuivi un peu parce que l'eau était très bonne mais on était super bien bravo à vous merci voilà l'eau était très bonne pourtant elle était à 10 degrés c'est vrai qu'avec les combinaisons etc ça le fait et donc voilà il y a le team cash out on va les interroger dans quelques instants nos amis de la team de la cash out qui arrivent en ce moment même qui devraient se faire un restaurant à la fin comme ils nous l'ont indiqué en début de live on va les attendre là ils vont arriver dans quelques instants la cash out team voilà voilà ils sont là on va aller les voir messieurs alors vous étiez en direct devant maintenant vous terminez la course comment ça s'est passé comme un peu une crème au chocolat en fin de repas agréable et doux oui 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 un peu fondant ça manquait de courant quand même oui on n'est pas habitué à pédaler autant mais c'était fort agréable de regarder les bateaux du milieu de la Garonne monsieur tout va très bien on va manger un peu maintenant pour se remettre merci à vous voilà la cash out team qui termine cette course tranquillement donc on les avait eues donc voilà ils vont se faire un bon repas pour fêter ça pour célébrer ça donc voilà il y a d'autres personnes qui arrivent les sauveteurs qui accueillent les derniers nageurs de cette première vague donc voilà si vous voulez suivre les autres vagues vous pouvez venir ici sur Bordeaux des deux quais voilà il y aura d'autres vagues jusqu'à 17h à peu près on est maintenant à 35 minutes du début de cette course on peut dire ça on va essayer d'avoir des dernières réactions voilà avec Mademoiselle bonjour Mademoiselle une autre première réaction on est en direct sur TV7 comment ça s'est passé ah bah c'était tranquille on se laisse porter par l'eau il y a du courant on va super vite alors qu'on n'a fait pas beaucoup c'est vraiment super t'es bonne ? ah ouais super bonne 21 degrés je crois on a vu ah ouais parfait c'est la première fois que vous participez à ce jour c'est la troisième fois moi donc vous connaissez un peu le parcours ouais 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 de toute façon on est des guidés enfin il n'y a pas de soucis c'est vraiment super bien encadré il n'y a pas de problème merci à vous voilà c'est vrai que vous voyez la plupart des gens avec le sourire de terminer cette course heureux de produire quelque chose voilà on met les petites claquettes là pour être tranquille pour être tranquille voilà voilà quoi dire de plus voilà les prénoms Raphaël les ballons tout le monde est heureux de terminer cette course on est à 36 minutes heureux de terminer cette course et voilà il y a le sauveteur qui sont en train d'aider donc c'était la personne qui était partie devant en tête en premier tout seul donc c'est vraiment super ça il y a d'autres concurrents qui arrivent on va interroger le monsieur avec une caméra sur la tête qui a dû filmer des choses incroyables voilà et donc là on attend les coéquipers ont interrogé les dernières personnes voilà hop voilà on attend tout le monde bonjour monsieur on est en direct sur TV7 première réaction alors comment ça s'est passé ? c'était vraiment génial voilà la vue est fabuleuse il y avait des ballons violets partout j'ai couru pour Alex un petit garçon qui est malade et voilà on a tous pris plaisir le temps est super on a une vue sur les plus grands bateaux du monde c'est magique merci à vous voilà c'est vrai que les gens comme on vous le dit ils sont vraiment contents oui ils sont tous contents c'est vrai que quand vous revenez vous avez tous le sourire tout le monde a la banane c'est vraiment génial je crois que je leur fais l'année prochaine c'est sûr il y a les gens aussi des deux côtés des rives qui vous applaudissent est-ce que vous entendez ça un petit peu ou pas ? oui on l'entend au départ et après on est concentré sur le courant on regarde les autres nageurs on discute on profite voilà c'est super parfait merci à vous on va interroger madame qui n'a pas participé à la course mais qui a un t-shirt de l'oreille de Fuguin vous faites partie de l'association de l'oreille de Fuguin ? oui je suis bénévole pour l'association de l'oreille de Fuguin et donc il faut savoir qu'on est sur beaucoup beaucoup de manifestations sportives aujourd'hui c'est la traversée de la Garonne hier on était sur une compétition de canobus à Jarnac et on fait beaucoup de marathons et notamment le marathon des villages super bien merci à vous voilà on va terminer cette traversée à la nage de Bordeaux avec les autres concurrents qui arrivent derrière moi là ils sont en train de prendre une douche voilà merci de nous avoir suivis sur TV7 on se retrouve bien sûr à une prochaine fois au revoir à tous